Bonjour mes chers magiciens du quotidien, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de yoga anti-stress. C'est parfait quand on est un petit peu anxieux, quand la vie va super vite et qu'on doit courir de tous les côtés. Ce cours de yoga, ça va permettre de passer du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique qui va vraiment vous détendre. C'est le moment de se détendre. Alors pour ce cours, on va être super confortable, le mot d'ordre c'est confort. Donc je vous conseille de vous asseoir sur un bolster, ça va être beaucoup plus confortable quand on a les hanches un petit peu surélevées. En général, ces postures sont beaucoup plus accessibles. On va commencer par un pranayama, Nadi Shodhana. Ce pranayama, il est fait pour équilibrer notre côté masculin et notre côté féminin. Ce sont les deux Nadi, Ida et Pingala, qui représentent notre énergie féminine et notre énergie masculine dans le corps. Ils se terminent un dans la narine droite et l'autre dans la narine gauche. C'est pour cela qu'on va faire la respiration alternée. Nadi Shodhana, qui veut dire la purification des Nadi. On va respirer alternativement par la narine droite et la narine gauche. Ce qui est important, c'est que vous ayez le dos droit pour ce pranayama. Donc n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise si vous avez le dos voûté ici. Pensez à bien vous redresser. Avec la main droite, on va plier l'index et le majeur pour venir les poser à la base du pouce. Et ensuite, notre pouce va nous servir pour boucher cette narine, donc la narine droite. Et ici, l'annuaire va nous permettre de boucher la narine gauche. Le dos droit, les épaules bien relâchées. Inspirez, boucher la narine droite, expirez par la gauche. Inspirez par la même narine. Boucher la narine gauche, expirez par la droite. Inspirez par la narine droite. Boucher la droite, expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Boucher, expirez par la droite. Inspirez par la narine droite. Boucher, expirez par la gauche. Inspirez par la narine gauche. Boucher, expirez par la gauche. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche. Inspirez. Changez de narine. Expirez. Inspirez. En आगे श्षिये 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 श्षिय Changez de narine, expirez. Inspirez. Changez de narine, expirez par la gauche. Posez vos deux mains sur les cuisses et observez les effets de Nadi Shodhana. Après avoir harmonisé notre côté actif, masculin et notre côté pacif, féminin, on se sent beaucoup plus calme. Et tout doucement ouvrez les yeux. Magnifique ! N'hésitez pas à faire ce pranayama à chaque fois que vous vous sentez stressé, il va vraiment être très très efficace. Vous allez ramener le menton entre les clavicules, mais pensez à monter le cœur vers le ciel. On va dessiner des demi-cercles ici avec le nez. Les épaules sont bien vers l'arrière. Continuez de monter le cœur vers le ciel, pas de dos ronds. Magnifique ! Vous allez maintenant crocheter les doigts dans le dos et on va ramener les mains ici sur la droite. Laissez tomber le menton entre les clavicules et on fait des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Pas de précipitation. Observez les sensations dans votre cou. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous allez placer les mains sur votre gauche cette fois, les épaules basses. Et on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre cette fois en dessinant des jolis cercles avec notre nez. Pensez à ramener les homoplates l'une vers l'autre. Pas de dos ronds ici. Magnifique ! Dernier cercle ! Vous allez tendre les bras derrière, monter le cœur vers le ciel Et à l'expiration, relâchez vers l'avant, les bras dans le ciel. Relâchez complètement la nuit. Et revenez ici assis. Ramenez les mains sur les épaules, petits cercles, sur les cuisses, pardon. Et faites des petits cercles avec les épaules. Quand on est stressé, on a vraiment tendance à remonter les épaules comme ça, comme si on voulait se protéger. Donc ça va être très important de détendre les trapèzes ici. Et d'ouvrir la poitrine. Et dans l'autre sens. Et maintenant, on va se masser le cou et les trapèzes, la nuque. Trouvez les endroits où il y a des petites tensions. On se masse la nuque et on descend sur les trapèzes. Pas de dos ronds. Continuez de repousser le sol activement avec les ischions. Magnifique, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ça fait beaucoup de bien. Prenez le temps d'aller chercher les petites tensions. Très important de se donner de l'amour. Surtout pendant les périodes de stress. On est dans une société qui nous en demande beaucoup. Il faut travailler. Il faut s'occuper de nous, de nos proches. Donc c'est important d'avoir des petits moments à soi. Et les trapèzes. Magnifique. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons. On pose ici. Le front au sein. Posture du lapin. C'est un moment. C'est un moment. On va verser sur vos talons et on va dresser sur vos talons et on va faire subir autour de la coupe. Au jour de l'enfant, posez le front au sol. Relâchez tous les muscles du corps ici. De longues inspirations, de longues expirations. Appréciez ce moment de détente. C'est un moment de connexion à vous-même. Tout doucement, à l'aide de vos mains, vous allez vous redresser. Vous allez écarter les genoux. Et si vous avez un bolster, vous allez le placer ici pour vous apporter du soutien et du confort. Et ensuite, vous allez vous allonger comme ceci. Relâchez complètement les épaules. Relâchez tout votre poids sur le bolster. Après de fortes périodes d'activité, il est très important de changer la tendance et de se reposer. C'est tout à fait normal de donner le meilleur de soi et d'être à 100%. Mais il faut aussi savoir se reposer. Pour contrebalancer cette énergie masculine, cette énergie yang, il faut aussi revenir dans votre féminin. Observez votre souffle. Relâchez-vous complètement sur votre bolster. Et tout doucement, sortez de la posture. Venez vous asseoir sur votre bolster. Prenez le temps. Je suis un petit peu engourdie par cette méditation. Vous aussi, normalement. Donc, vraiment, prenez le temps. Pas de précipitation ici. On est déjà assez précipité dans notre vie quotidienne. Asseyez-vous en tailleur. Fermez les yeux. Et observez. les bienfaits de cette pratique douce sur votre corps et sur votre esprit. Savourez votre souffle. La qualité, la profondeur de votre souffle. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Prenez un instant pour vous remercier. d'avoir suivi ce cours et d'avoir consacré ce moment pour vous et votre bien-être. Pour pouvoir être en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Namasté les magiciens du quotidien. J'espère que ce cours vous a plu. Et j'ai aussi une surprise pour vous. Je vous offre un atelier de une heure d'alignement. L'alignement, c'est super important pour bien comprendre les sens, des postures et pour pouvoir en retirer tous les bénéfices. Vous pouvez télécharger cet atelier entièrement gratuit de une heure. Je vais mettre le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et pensez à me mettre un pouce. Ça me soutient énormément. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada